Guten Morgen à l'hiden, l'étudiant aujourd'hui, l'ézuchot, Rivka, Bat-Martin, Myriam, Esso-Marie, Yochaine Netanel, Ben-Klara, Ben-Zachar, Zera, Shal-Kayyama, Lea Rachel, Bat-Simcha, Esso-Marie, Daniel, Yenzer Yaakov, Ben-Johel, Yolatayta, Aussi, le Ben-Zera, Shal-Kayyama, Ben-Zachar, Zera, Shal-Kayyama, Be-Karov, Bezot Hashem, nous étudions, Baba Batra, Perek Aleph, Mishnah, Hey, Kofinoto, Yivnot, Bet-Sha'ar, Ve-Delet, Lechatser. R-B'like, Simón Ben-Gameliel, אומר, Lo Kalach Le-Khalateros Rоже »le-Bit-Sha'ar«, Shlenemasar Chodash Kanabit Diraa Arrayo kahenshah air Miad On commence开 Moments in Iman colocWafos On continue à parler des devoirs des voisins l'un envers l'autre, l'un avec l'autre. Et notre Misha nous dit, on le force à construire Bet Sha'ar. Bet Sha'ar, c'est un portail, ou plus précisément, c'est une loge de gardiens à côté d'un portail. Bet Sha'ar à la cour. De quoi parle-t-on ? Il y a plusieurs voisins qui se partagent une cour commune, et il y a un problème technique. Comme on a déjà rapporté dans les cours, on a l'usage de faire des utilisations relativement personnelles. On peut des fois s'asseoir à manger, on n'a pas envie d'être vu par tous les gens qui passent dans la rue par exemple. On peut se mettre à laver le linge, à se lever un petit peu les coudres, c'est pas tellement pudique, on se baisse. Et donc on a la Misha qui nous dit, de ce fait, lorsque l'on a une cour commune avec d'autres voisins, on a le droit, on est en droit d'imposer aux autres voisins de construire à la fois une porte, mais aussi de mettre un gardien sur place pour qu'il ouvre et qu'il ferme la porte de temps en temps. Parce que vous imaginez bien que lorsqu'on a une grande cour, si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tape, il faut que quelqu'un descende de chez soi pour aller ouvrir, on ne va pas réussir à... On n'est pas pour où on va... Les gens vont rester dehors, ils ne vont pas rentrer chez nous. Donc la solution en fait, à l'époque, était de mettre un gardien sur place. On lui construisait pour ça une petite loge de gardiens. Et donc la Misha nous enseigne qu'on le force à construire un Bet-Sha'ab, donc cette petite loge, et une porte à la cour. D'accord ? Ça provient là aussi du fameux digne de Ezek Réia, Shme Ezek, le fait que l'on considère, le fait de voir ce qui se passe chez l'autre comme lui cause un dommage, de ce fait pour écarter les gens qui marchent sur la voie publique, de se rapprocher de trop près, de voir ce qui se passe chez nous, on va mettre aussi un gardien. On continue avec l'avis de Rabban Shimon ben Gamaliel. Rabban Shimon ben Gamaliel, Omer, l'okola khatserot, l'ouyot, l'ebet-cha'ab. Rabban Shimon ben Gamaliel pense que, on traduit littéralement d'abord, l'okola khatserot, pas toutes les cours, l'ouyot, l'ebet-cha'ab, sont aptes, requièrent un bet-cha'ab, cette fameuse loge de gardiens. Comme ce que l'on a expliqué, le but du gardien, en fait, il est à la fois d'ouvrir la porte, de contrôler les entrées et les sorties, pour en réalité écarter les gens de la voie publique qui ne se mettent pas à rentrer librement chez nous. Alors, Rabban Shimon ben Gamaliel pense que, puisque le but est d'éviter les gens qui marchent sur la voie publique, qu'ils entrent trop librement dans notre cours, alors, ça, ce n'est dit uniquement lorsqu'on a une maison proche de la voie publique, des grands axes. Par contre, lorsqu'on doit entrer dans une petite ruelle qui, elle-même, donne dans une autre rue, qui donne, en fait, sur une grande avenue, par exemple, donc, en fait, les gens de la voie publique ne rentrent pas librement chez nous, alors, on ne pourra plus imposer, selon Rabban Shimon ben Gamaliel, on ne pourra plus imposer aux autres façons de construire cette fameuse petite loge de gardiens. Une macho requête très technique. Tanakama, le premier avis, pense que, lui, malgré tout, ça arrive que, des fois, il y a des grandes affluences, même dans les petites ruelles, et donc, dans ce cas-là, on a le droit de toujours imposer, et c'est tout. D'accord ? Relativement simple. On continue, maintenant, sur le même principe. On l'impose, cette fois-ci, on ne parle plus des habitants dans une même cour, mais aux habitants de toute une ville. On les force à construire pour la ville. Roma, une muraille, ou de la Taïm, et des portes, un portail, ou berillard. Un barillard, c'est le cadenas de l'époque, en fait. J'imagine, c'est sûrement une sorte de poutre qu'un loquet comme ça, qu'on met dans des étriers, sur la porte, pour la bloquer, pour qu'on ne puisse plus la pousser à la porte et l'ouvrir. C'était la manière de bloquer, quand on veut bloquer, consolider. barricader, se barricader à l'intérieur d'une ville, en fait, on parle, donc, qu'on veut éviter qu'il y ait des ennemis qui viennent, des barbares qui débarquent en pleine nuit, donc on impose, on s'impose à tous de construire autour de la ville une muraille, à mettre aussi des portails importants, et aussi à mettre cette fameuse poutre, ce loquet. Pas toutes les villes sont requiertes, sont aptes à avoir une muraille, et la totale, bien sûr, ça va de soi. C'est-à-dire, selon Abadjman de Ben Gamaliel, de nouveau, puisque le but de la muraille est d'écarter les éventuels barbares et ennemis, alors, une ville qui est exposée aux ennemis, une ville limitrophe, frontière avec les ennemis, alors là, Abadjman de Ben Gamaliel est d'accord que l'on pourra imposer de construire une muraille. Par contre, si, lorsque les ennemis vont rencontrer une première ville avant de rencontrer notre deuxième ville, la deuxième ville ne sera plus, on ne pourra plus imposer aux habitants de construire une muraille autour de la ville. C'est le même principe, de nouveau, et Khamim vont dire, avec la même idée, non, malgré tout, finalement, lorsque les barbares vont débarquer, ils vont ravager la première ville, et après, ils vont s'en prendre à la deuxième, même si c'est déjà plus rare, malgré tout, on a le droit d'imposer. On a le droit d'imposer à tous les habitants de construire cette muraille. Voilà pour les deux cas de figure de la Mishnah. Maintenant, on va s'intéresser à un autre problème général, et ça touche à plein de lois, des voisinages, aux lois, des charges à payer, à la fois à la ville et aux taxes. On va évoquer après quelques petits cas de figure, mais pour le moment, on traduit. Kama yehe ba'ir ve yehe ke'an sha'ir. Combien, littéralement, combien sera-t-il dans la ville, et il sera considéré comme un habitant ou résident de la ville ? Il y a une petite nuance entre les deux mots, on va expliquer tout de suite. En tout cas, notre Mishnah s'adresse maintenant à définir à partir de quand une personne qui vit dans une ville devient imposée par toutes les différentes taxes de la ville que les habitants doivent payer. La Mishnah nous dit, « Je n'ai pas sa khodesh, 12 mois. » Kanaba bet dira, s'il a acheté une ville, s'il a acheté une maison à l'intérieur de la ville, bet dira une maison, « Arehu ke'an sha'ir miyad, il sera considéré comme un habitant de la ville immédiatement. » Il y a plusieurs taxes. Aujourd'hui, bien sûr, vous imaginez, tout est régulé par la mairie, donc on ne parle plus d'un cas pareil. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus primitif. Celui qui était un habitant de la ville, il avait des devoirs envers la ville. Il y avait des tas de caisses, il y avait des caisses pour les pauvres, il y avait différentes caisses pour les pauvres, leur donner de la nourriture pour tous les jours, leur donner à se soucier d'équipe à équipe, qui passe les fêtes, se soucier qu'ils aient ou manger et dormir. Ça, c'était par rapport aux pauvres. Et à part ça, la construction des ponts et chaussées, il y a des tas de devoirs envers la ville, des tas de taxes qu'on payait pour entretenir différentes choses. Alors, notre Mishra nous enseigne. À partir de quand un habitant de la ville est-il considéré comme un habitant fixe ? Un résident, pas des endroits. Un résident, c'est quelqu'un qui est un yoshev à ir, et un habitant, c'est un ben ir. Il y a une petite nuance. Des fois, dans la Torah elle-même, on parle de yoshev à ir, des fois on va parler de bne à ir. Il y a une différence, en tout cas, c'est en réalité, c'est gradué. Selon les différentes taxes, on va s'en prendre au simple fait que l'on réside dans la ville. Pour deux taxes, on va plutôt s'intéresser aux habitants de la ville, ceux qui sont installés concrètement, qui est leur résidence essentielle, qui sont des divers habitants de la ville concrètement. En tout cas, la Mishnah maintenant va s'intéresser uniquement à des taxes. La Gemara précise à cet endroit-là différentes sortes de taxes, en tout cas, différentes sortes de taxes, ou de devoirs de payer, de soutenir, maintenir les pauvres. Notre Mishnah nous parle essentiellement des taxes avec lesquelles on entretient la ville, et nous demande à partir de quand on considère qu'un résident dans la ville est considéré comme un habitant fixe, qui doit participer, même s'il a l'intention de repartir dans son pays natif. Un jour, le rêve chioniste de revenir au pays, ça ne nous empêche pas, ça n'empêche pas beaucoup de Français de vivre depuis maintenant 60 ans, 70 ans en France, même si le rêve, il est toujours là. Donc finalement, il faut bien à un moment considérer que, bon, tu vis ici, tu payes les taxes comme de l'onde. Alors là, Mishnah nous dit, 12 mois. Et pire que ça, si tu as acheté une maison, même si tu dis, oui, mais c'est pour ne pas perdre tout mon capital d'argent, mais j'ai l'intention de la revendre prochainement, peu importe, tu as acheté une maison, tu t'es ancré dans la ville, et tu dois aussi payer toutes les taxes depuis le début. Et on fait à présent le Barthénura. On revient sur la première partie, on le force. Ça veut dire quoi qu'on le force ? S'il y a un habitant de la cour qui ne veut pas participer avec les autres habitants pour construire cette fameuse loge de gardiens. L'ivnot l'achatser, de construire pour la cour, une loge, afin de mettre là-bas un gardien de la porte, qui est assis là-bas à l'abri, et il empêche les différents passants de la voie publique de regarder ce qui se passe dans la cour. Et on est en position de construire une porte. C'est quoi la porte ? L'achatser, pour cette fameuse loge, ce portail, c'est tout un dispositif, c'est encore fréquent dans certaines résidences, comme ça, on arrive, il y a le portail, et il y a pour ça la petite loge sur le côté. Et on l'a fait. L'achatser, pour ce qu'il y a, c'est la vie de Rabban Shimon, qui nous dit non, toutes les cours ne sont pas dignes, ne requièrent pas une fameuse loge. L'achatser, pour ce qu'il y a, une cour qui n'est pas à proximité de la voie publique, elle n'a pas besoin d'un Bet-Sha'ar, d'une fameuse loge. Que l'on imposera de construire ce portail et cette loge, même lorsque la cour est loin de la voie publique. Pourquoi ? Car il arrive parfois qu'il y a des grandes affluences sur la voie publique, et que finalement tout le monde a pénétré dans les petites ruelles. On s'apporte sur la deuxième partie de la Mishnah, avec le même principe, le même type de discussion, avec cette fois-ci, à partir de quand on impose de construire une muraille. Et Rabban Shimon Ben Giméliel qui disait que pas toutes les villes requièrent une muraille. Une ville qui n'est pas à la frontière contre les voisins, et Natsricha Lechoma n'a pas besoin d'avoir une muraille. Et Natsricha Lechoma n'a pas besoin d'avoir une muraille. Et Natsricha Lechoma n'a pas besoin d'avoir une muraille. Et la ville n'a pas besoin d'avoir une muraille. Pour prendre sur lui les mêmes devoirs, littéralement un hall c'est un joug, en tout cas avoir les mêmes devoirs, d'accord ? Que les gens bougent plus d'une ville à l'autre, ils s'installent moins. L'usage est à présent de considérer comme un habitant de la ville 30 jours. Donc imaginez, je ne sais pas moi, concrètement, il est vrai qu'à notre époque, on n'a plus la force d'imposer de payer des différentes dakas, et de construire un mikveh dans un quartier, et tout ça, même si c'est des besoins, construire une bête à Knesset, il y a des tas de halakhot, quand on construit une bête à Knesset, on impose à tous les habitants d'acheter un Sefer Torah, pour avoir un Sefer Torah. Il y a plusieurs devoirs qui incombent aux habitants. Selon, finalement, ce qui conclut le partenariat, à partir de 30 jours, quelqu'un qui est installé dans une ville à partir de 30 jours, il a le devoir de participer à tous les devoirs de la ville. Question intéressante que je ne sais pas, je soulève la question, vous vérifiez si vous voulez. Je suppose que si quelqu'un est venu pour un mois et demi en vacances, et donc il a son billet retour et qu'il a l'intention de repartir, il ne sera plus considéré comme un habitant de la ville, et qui est comme un habitant de la ville. Là, on parle de quelqu'un qui est venu provisoirement, il a encore le rêve, comme on a dit le réactionnisme, de revenir au pays un jour, prochainement. Mais pour le moment, ça fait déjà 30 jours que tu vis ici, et tu as commencé un petit peu de business. Tu fais partie de la ville, tu payes les taxes comme tout le monde, tu participes aux frais de la synagogue, tu peux construire le migré, tu donnes l'argent pour les pauvres. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Je vous souhaite une journée pleine.